Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Nous allons continuer ici les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 89 sur la conjugaison du verbe plaire au présent. Donc, attention avec le verbe plaire, il fonctionne d'une manière un petit peu différente. Et c'est comme aimer mais c'est envers les autres personnes en fait. C'est plaire mais c'est à quelqu'un. C'est que quelqu'un t'aime bien. Quelqu'un trouve que tu es sympa, gentil, que tu es aimable, que tu es une bonne personne, d'accord ? Donc, plaire, en général c'est plaire à quelqu'un. Sinon, on peut le faire d'une autre manière pour dire que quelque chose nous plaît mais à ce moment-là ici, il faudrait mettre un pronom. Donc ça, on le verra plus tard. Là, c'est le niveau débutant A1 donc on va faire que ce soit la manière la plus facile. Donc, l'utiliser dans ce sens-là, plaire à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un t'aime bien, que quelqu'un te trouve sympathique. Donc ici, on a le pronom personnel sujet, les pronoms personnels sujet. On a les formes verbales du verbe plaire. Donc là, le verbe plaire conjugué et le complément de la phrase donc pour avoir un contexte pour utiliser ce verbe. En rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas. C'est comme si ça n'existait pas. Donc, pour améliorer votre prononciation. Je vais commencer donc. Je plaie à mes amis. C'est-à-dire mes amis m'aiment bien. Mes amis me trouvent sympathique. Donc, je plaie à mes amis. Tu plaies à ton copain. C'est-à-dire ton copain, il t'aime bien à toi. Il plaie à sa famille. C'est-à-dire sa famille, elle l'aime bien à lui. Elle plaie à ses amis. Ses amis, donc on a les possessifs, attention. Avec le E, donc féminin. Elle plaie à ses amis. Ses amis s'entendent bien avec elle, l'aiment bien. On plaie, donc en général, on plaie à nos parents. Nos parents, c'est le papa et la maman. Attention, le papa plus la maman, ça fait le pluriel les parents. Donc, on plaie à nos parents. C'est normal, les enfants, normalement, on plaie à nos parents. C'est-à-dire nos parents nous aiment bien. D'accord ? Nous plaisons à nos frères et sœurs. Si nous avons des frères et sœurs, c'est-à-dire le papa, la maman qui ont d'autres enfants. Donc, frère masculin, sœur féminin. Donc, normalement, nous plaisons à nos frères et sœurs. Si on s'entend bien avec son frère et sa sœur, les frères et les sœurs vont bien vous aimer. Vous plaisez à vos collègues. Donc, au travail, les collègues de travail, au travail. Si vous êtes sympathique, si vous êtes honnête, si vous êtes normal, on va dire. Et si vous êtes vous, vos collègues vont vous trouver sympathique. Ils vont vous aimer. Ils vont bien vous aimer. Donc, on peut dire que vous plaisez à vos collègues. Si vos collègues vous aiment bien, vous plaisez à vos collègues. D'accord ? Ils plaisent à leurs enfants. Donc là, j'ai mis le possessif, c'est pluriel. Parce que c'est ils, il y en a plusieurs et il y a plusieurs enfants. Donc, ils plaisent à leurs enfants. Leurs enfants les aiment bien. Donc, on parle de plusieurs personnes. Elles plaisent à leurs maris. Donc, on parle de plusieurs femmes, par exemple, qui sont mariées. Et leur mari, leur époux, donc la personne avec laquelle elles sont mariées. Leurs maris aiment bien leurs femmes. Donc, ils plaisent, non pardon, elles plaisent à leurs maris. Leurs maris les aiment bien. Donc, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais il faut essayer de le voir comme à l'envers. C'est quelqu'un qui t'aime bien à toi. Donc, je le relis pour la prononciation. Je plais à mes amis. Et aussi, attention à la liaison. Ici, on fait la liaison. Mes amis. Tu plais à ton copain. Donc, copain, ça peut être copain ou petit copain. Ça peut être les deux. Il plaît à sa famille. Elle plaît à ses amis. La liaison, ses amis. On plaît à nos parents. Nous plaisons à nos frères et sœurs. Vous plaisez à vos collègues. Ils plaisent à leurs enfants. Ah, pardon, ici, donc non. Ici, il fallait le prononcer parce qu'on a la voyelle, le E. Ils plaisent à leurs enfants. Voilà. Normalement, on ne les prononce pas. Mais si on a la voyelle qui arrive juste derrière, ça se prononce parce que ça se met ensemble. Ça se relie. Ils plaisent à leurs enfants. Elle plaisent à leur mari. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Plus tard, on verra l'autre manière d'utiliser plaire quand on veut parler de nous. Ce qui nous plaît à nous. Là, on parle des autres personnes par rapport à nous. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.